Musique Ainsi donc, la trop célèbre loi Avia, la très dramatique loi Avia, va revenir sur le devant de la scène cette semaine en étant rediscutée à l'Assemblée nationale après des navettes et des allers-retours avec le Sénat. Je rappelle que cette loi Avia est une loi profondément liberticide puisqu'il s'agit en réalité de traquer les contenus haineux sur Internet et de donner 24 heures aux plateformes pour supprimer les dits contenus sous peine d'une amende considérable correspondant à 4% du chiffre d'affaires mondial des plateformes. Du jamais vu. La loi Avia est donc une loi profondément liberticide. Alors, je voudrais poser une seule question à Mme Avia. Alors, Mme Avia se plaint de propos racistes tenus notamment à son égard, je la cite, c'est ce qu'elle a dit à l'Assemblée nationale il y a quelques mois. Mme Avia est-elle d'accord pour dire que les propos tenus par les rappeurs de banlieue issus en général de l'immigration contre la race blanche en général et les femmes blanches en particulier, ces rappeurs employant des mots ignobles, inadmissibles, immondes qui mériteraient la prison immédiate ? Mme Avia serait-elle d'accord pour dire qu'il faut traquer sur Internet ces propos haineux et condamner les plateformes à les retirer dans les 24 heures sous peine d'une amende correspondant à 4% de leur chiffre d'affaires mondial ? Eh bien, je donne la réponse à la place de Mme Avia. Pour ces gens-là, il n'y aura aucune possibilité de faire appliquer la loi Avia car pour ces gens-là, il s'agit du grand art et l'art permet des petites facéties. Nous sommes donc dans un véritable délire. Qu'est-ce qu'un propos haineux ? Qui va définir ce qu'est la haine ? Qui va définir ce qui dans nos petits cerveaux correspond à de la haine ou à de la violence ? C'est tout simplement impossible. C'est donc totalement liberticide. En 2004 déjà, le couple infernal Chirac-Raffarin avait concocté une loi qui a été votée qui est totalement liberticide et que nous payons aujourd'hui puisque aujourd'hui, il est impossible à cause de cette loi de discuter librement d'un certain nombre de sujets. Eh bien, quelques 16 ans après cette loi épouvantable, due, je le répète, au couple infernal Chirac-Raffarin dit de droite, nous avons une loi Avia concoctée par une députée dite de gauche et qui est exactement de la même teneur que cette loi épouvantable de 2004. Décidément, la France, par rapport à la liberté d'opinion et d'expression, a un problème absolument considérable. Et l'on voit, hélas, que d'année en année, les taux se resserrent. Et quand on attaque la liberté d'opinion et d'expression de façon méthodique et que de façon indéfinie, les lois aggravent les lois précédentes sur ce thème, nous pouvons dire que nous avançons à grands pas vers la dictature tout court, la dictature en marche. Je vous dis à demain et vous souhaite une excellente soirée.